La collecte de données, c'est un truc dont on a tous vaguement entendu parler, mais on ne sait pas exactement à quoi ça correspond et surtout comment ça marche. On a donc décidé de profiter de cette vidéo en partenariat avec le Crédit Agricole d'Ile-de-France pour vous en parler. Pour beaucoup, quand on collecte vos données, ça ressemble à ça. Ok, j'ai, c'est bon. Mathis, 13 ans. Il est plus connu sur Internet sous le nom de SpawnKiller1911. Attends, dans la vie, il aime les pâtes au ketchup, les pâtes au beurre, les pâtes à la bolognaise. C'est bon, les pâtes, c'est bon. Ok, ok, ok. Ok, il aime aussi Aurel San, Big Flewoli et Robert Charlebois. Tant, hier, il était au kebab de la place Clichy. Il pense que c'est Karis qui va gagner. Et il a une copine ? Non ! Alors qu'en réalité, c'est plutôt ça. Certes, la collecte des données, c'est pas hyper sexy. Mais l'intérêt, c'est de comprendre comment ça marche et quelles sont les conséquences. Pour commencer, il faut savoir que peu importe qui vous êtes, vos données sont collectées. Même si vous faites très attention et vous la jouez en mode fantôme, il y a toujours des données sur vous à récupérer. Et ces données, ça peut être tout et n'importe quoi. Nom, âge, adresse, numéro de téléphone, goût, centre d'intérêt, la liste est sans fin. Soit en les revendant à d'autres entreprises qui cherchent des profils comme le vôtre. C'est d'ailleurs pour ça qu'on reçoit des spams ou des appels de pub. Soit en proposant directement de la pub sur les plateformes qui ont vos données, en fonction de ce qu'ils savent sur vous. Par exemple, si vous avez plus de 60 ans, vous aurez des pubs pour des collades entiers. C'est du ciblage publicitaire et ça permet de vendre beaucoup plus cher la pub. Par exemple, si vous êtes une marque de canne à pêche, vous seriez prêt à payer plus cher un service qui vous permet de toucher 10 000 pêcheurs plutôt que 100 000 personnes dont vous ne savez même pas s'ils aiment la pêche. C'est la cible qualitative. Mais pour ça, il faut identifier les gens qui aiment la pêche. Alors Facebook va lire vos conversations, vos statuts. Votre navigateur internet va noter sur quel site vous allez et ce que vous y faites. C'est ce qu'on appelle les cookies d'ailleurs. Et en fonction de tout ça, les pubs que vous voyez sont en rapport avec vos centres d'intérêt. Si des gens cherchent plusieurs fois canne pour pêche au gros, ils vont voir sur plein de sites vos pubs pour votre marque de canne à pêche. Mais évidemment, ça ne se fait pas comme ça par magie. Pour ça, il faut que votre marque de canne à pêche achète des espaces publicitaires à des régies qui disposent de ces informations. Par exemple, Google, en étant à la fois collecteur de données et régie publicitaire via Google Ads, peut faire les liens. Et aujourd'hui, tout est prétexte à la collecte de données. Votre position par exemple. Évidemment, je ne parle pas de situer assis ou debout pour regarder cette vidéo. Non, on parle de votre position GPS. Les applis de navigation, par exemple, elles savent constamment où vous êtes et où vous allez. Si vous passez trois après-midi par semaine aux étangs de sergie et que vous allez souvent au magasin hameçon 2000, l'algorithme définit que vous aimez bien la pêche. Tout ça, c'est le revers de la médaille de la gratuité des services qu'on utilise. Car Facebook, Twitter, Google, Waze, tout ça, c'est gratuit. Et comme le dit la fameuse phrase, si c'est gratuit, c'est vous le produit. La collecte des données permet donc d'assurer la gratuité des services. Bon, arrêtons avec l'exemple de votre entreprise de pêche et prenons un cas concret. Comme vous le savez, au Tatoo, on a créé un réseau social exceptionnel du nom de TimeJump. Bref, cette appli est gratuite et on l'a développée avec des amis dont c'est le métier. Mais pour nous faciliter la tâche, on a délégué la phase d'inscription à Facebook. Ils ont un outil qui s'appelle l'AccountKit. En gros, ils proposent un service pour les applications où il y a besoin de s'inscrire. En disant, intégrer ça à votre appli, les gens rentrent leur numéro, nous on leur renvoie un code et leur numéro devient leur identifiant sur votre appli. Ce service est gratuit et il évite de développer tout un module d'inscription qui peut être très lourd. Du coup, sur TimeJump, on utilise ça. Facebook n'intervient nulle part, à part à ce moment-là. Par contre, eux, ils ont votre numéro et c'est leur façon de rendre le service viable. En revanche, sachez que TimeJump n'utilise pas directement votre numéro de téléphone à des fins commerciales. Notre système de financement n'est pas basé sur la collecte des données. Bref, maintenant que vous savez ces choses-là, il est important de se poser la question de l'éthique dans tout ça. Est-ce moral que tout un tas de services comme Google, Waze, Snapchat ou Facebook collectent vos données pour les réutiliser ? On va pas se mentir, ça l'est moyennement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'Europe a mis en place le RGPD. Ce règlement s'applique à tout organisme, quelle que soit sa taille, traitant des données personnelles pour son compte ou non, dès lors qu'il est établi sur le territoire de l'Union Européenne ou qu'il cible directement des résidents européens. Selon ce règlement, les données personnelles doivent être traitées de manière licite, loyales et transparentes, adéquates, pertinentes et limitées, exactes et tenues à jour, conservées pendant une durée raisonnable et traitées de façon à garantir leur protection. C'est très long comme phrase, mais en gros, faut être honnête. C'est pour ça que depuis l'arrivée du RGPD, toutes les applications ont dû redemander d'accepter de nouvelles CGU. Et donc de vous prévenir de manière transparente des données qu'ils collectent sur vous et ce qu'ils en font. Après, le RGPD, ça ne suffit pas, parce que ça n'empêche pas certaines entreprises de s'en foutre complètement. Google, souvent attaqué, a même été mis à l'amende très récemment et en plus par la France. La CNIL a infligé en janvier une amende de 50 millions d'euros à Google. Le problème est souvent le même, la transparence et l'utilisation des données. La CNIL reproche donc à l'entreprise américaine de ne pas informer clairement ses utilisateurs. Depuis le départ, on parle beaucoup d'applications ou du site internet qui collectent vos données parce que c'est souvent l'idée qu'on a en tête. Mais quand on y pense, les données les plus sensibles sont également nos données bancaires. Sur nos comptes, il y a toute notre vie. L'argent qu'on a, qu'on gagne, la façon dont on le dépense, les endroits où on va. Bref, des données qu'on n'aimerait pas voir tomber dans les mains de n'importe qui. Heureusement pour ça, il y a le secret bancaire qui est interdit aux banques de divulguer nos informations. Mais ça ne fait pas tout. Par exemple, si vous avez reçu une carte gold gratuitement, vous allez peut-être garder votre argent mais céder quelque chose de plus personnel. On le répète, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Du coup, là aussi, il y a du ciblage publicitaire. Mais du coup, là aussi, il y a le RGPD. Le RGPD contraint notamment les banques à assurer aux clients un droit à l'oubli. C'est-à-dire que demain, tu peux aller chez ta banque et demander à ce que tes données personnelles soient effacées. Autre règle désormais, c'est le droit à la portabilité. Si tu changes de banque, tu as le droit de récupérer tes données, tout simplement. Et enfin, le droit à l'accès, ça peut paraître simple mais en fait, c'est juste de la transparence. Tu as le droit de demander à ta banque quelles données elle a sur toi et ce qu'elle en fait. Depuis le RGPD, les banques sont justement en train de faire ce changement, mais ça ne fait pas tout. D'ailleurs, dans cette vidéo, on a notamment collaboré avec le Crédit Agricole d'Ile-de-France pour voir comment ces règles étaient appliquées. Si aujourd'hui, toutes les plus grandes banques ont une charte promettant protection et transparence sur l'utilisation de nos données, le Crédit Agricole d'Ile-de-France est allé un peu plus loin. Pour cette banque, l'engagement est clair. Ni vente, ni collecte des données personnelles à l'encontre de ses clients. Les seuls traitements de données qui sont réalisés le sont pour mieux conseiller chaque client. Pour le reste, la sécurité et la transparence sont les priorités de cette banque, tout comme les autres banques françaises. De plus, il est possible de parler de la protection des données avec votre conseiller du Crédit Agricole d'Ile-de-France. Alors c'est cool les entreprises et les états qui font en sorte d'essayer de réguler le truc, mais nous, à notre échelle, on peut aussi agir pour se protéger et on va vous donner quelques astuces. Bon, la première astuce qu'on pourrait vous donner, qui n'est évidemment pas safe à 100% et qui n'est pas non plus quelque chose de révolutionnaire, c'est la navigation privée. Alors c'est vraiment le niveau zéro de la protection, mais c'est un bon début. Pas de traces historiques de navigation, aucune sauvegarde des mots de passe, et on évite même les cookies puisqu'il est impossible de tracer la navigation. Et d'ailleurs, pensez à supprimer régulièrement les cookies de votre ordinateur. Ensuite, une autre source importante de données personnelles, les moteurs de recherche. Donc, utilisez des navigateurs qui ne collectent pas les données personnelles et des outils de suppression automatique de cookies, on vous en a mis quelques-uns en description. Désactivez vos données de géolocalisation quand vous n'en avez pas besoin. On l'a vu, c'est possible d'en apprendre pas mal sur vous avec ces informations-là. Évitez d'utiliser les clouds, nettoyez les cookies de vos ordinateurs. Et enfin, on pense que le meilleur moyen d'être tranquille, c'est de rester discret. Aujourd'hui, la vente, la collecte et la gestion de nos données personnelles font partie des enjeux majeurs. Beaucoup d'entreprises s'y intéressent déjà, et pas souvent en bien. Pour ce qui est des données bancaires qui restent selon nous les plus sensibles, et donc celles qui valent le plus, on peut dire qu'en France et en Europe, on est plutôt bien protégés. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas faire attention. Alors ne confiez pas vos données à n'importe quelle entreprise, et surtout, nettoyez derrière vous. Sous-titrage Société Radio-Canada